Combien fera-t-il dans les rues de Bruxelles dans les prochains jours et surtout dans les prochaines nuits ? Moins 3 la nuit prochaine, moins 2 dimanche matin, moins 4 lundi matin. Derrière ces prévisions, il y a une cruelle réalité, le danger encouru par des milliers de personnes qui, chaque nuit dans notre ville, d'orment dehors. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis quelques mois, quand je traverse Bruxelles, je dois constater avec tristesse la multiplication des signes extérieurs du sans-abrisme. Des sacs de couchage, des cartons, des tentes, des restes de repas, il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir. Du boulevard Enspac à la rue Neuve, de Saint-Gilles au Petit Château, mais aussi dans les parcs, dans les gares, ces signes d'une vie en rue sont présents partout. Selon une dernière étude de la Fondation Roi-Baudouin, il y aurait plus de 5000 sans-abris dans les rues de Bruxelles et parmi eux, il y aurait 900 enfants. Et même si les autorités et les associations d'aide sont désormais dans une logique où on propose un accueil toute l'année, on sait que l'hiver est une période cruciale où il faut se mobiliser davantage encore. À ces sans-abris, il faudrait ajouter les mal logés, ceux qui vivent dans des squats ou des logements de fortune. Un exemple, le bâtiment de la rue des Palais, 48, à Scarbeck. 700 demandeurs d'asile y ont trouvé refuge depuis quelques semaines. Parmi eux, il y a beaucoup de mineurs non accompagnés, mais le bâtiment n'est évidemment pas fait pour cela, il manque de sanitaires. Les conditions d'hygiène y sont désastreuses, la gale, la tuberculose, la diphtérie y sont présentes. Un jugement a ordonné l'expulsion de ces résidents, mais il n'y a pas d'autres bâtiments pour les reloger. La prise en charge de cette souffrance humaine, aujourd'hui, elle repose en grande partie sur le travail d'organisations non gouvernementales. Alors, elles sont pour cela souvent subsidiées par les pouvoirs publics, c'est vrai, mais elles tirent aussi une partie de leur dynamisme, de l'engagement de leurs volontaires. Et on peut les citer, l'îlot, la Croix-Rouge, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Infirmières de rue, les Restos du Coeur, etc., etc. J'en oublie forcément, mais sans ce secteur associatif, la misère et la souffrance dans les rues de Bruxelles seraient plus grandes encore. En ce mois de décembre, à Bruxelles, une partie de cette crise de l'accueil aurait pu être évitée. C'est la partie qui est liée aux procédures de demande d'asile lorsque l'État belge a l'obligation d'assortir ces procédures d'un hébergement. Pendant la durée où on examine la demande, le demandeur a droit à un toit, à de l'habillement, à de la nourriture, à une aide médicale. Ce sont les conventions internationales. En théorie, c'est FEDASIL, administration fédérale qui doit s'en charger. Mais délibérément sous-dimensionnée, FEDASIL est incapable de le faire. Depuis le début de l'année, l'État belge a été condamné plus de 5000 fois pour avoir bafoué ce droit à l'hébergement. Un État donc condamné en justice, mais qui s'en contrefiche jusqu'à présent. Lorsqu'on interroge sur cette question, la secrétaire d'État à l'ASIL, Nicole Demor, estime qu'elle ne peut rien y faire. Et que c'est à d'autres niveaux de pouvoir de trouver la solution. Les régions, les communes, passivité et cynisme sont donc les deux adjectifs qu'on doit accoler à l'action, plutôt l'inaction, du gouvernement fédéral. Et cette crise de l'ASIL, elle ne fait pas qu'intensifier, accroître, gonfler la crise du sans-abrisme. Elle l'explose, au point de rendre la situation intenable dans les rues de Bruxelles. L'année prochaine, il fera donc moins 3. Et lundi, si les prévisions se vérifient, il fera moins 4. Il ne faudra pas s'étonner si dans un hébergement de fortune, un carton, une tente, un sac de couchage, un ou une sans-abri, qu'il soit ou pas demandeur d'ASIL, finissent par ne pas se réveiller. Sous-titrage Société Radio-Canada